et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur la démo de Tekken 8 on va se faire une petite découverte on est sur ps5 démo sortie il ya quelques jours j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo d'ailleurs là je suis pas très très en forme aujourd'hui il me reste plus qu'une journée de boulot et je suis en vacances parce que là je vous avoue que je n'en peux plus ça m'étonnerait qu'on ait tout ça dans le dans la démo quand même si on va aller regarder les options regarder ce qu'il y a ici par exemple ouais non c'est bon il n'y a pas d'histoire de résolution ou de machin ou de alors après on fera une vidéo plus complète quand le jeu complet sortira là je pense qu'on va aller regarder ça il n'y a pas un mode arcade classique comme on avait à l'époque on enchaîne juste les combats on va pas aller regarder le mode histoire etc maintenant ah ouais ça j'avais vu passer ça dans une dans une vidéo ouais on est dans une sorte de une sorte de salle d'arcade bon ça fait plus de dix jours qu'il n'y a pas eu de vidéo c'est vrai que c'est rare en général j'en sors une par semaine au moins là je vous l'avais dit de toute façon il n'y avait plus grand chose qui sortait donc je prépare surtout la suite et puis je suis arrivé à un niveau de d'épuisement comme rarement généralement j'encaisse un peu tout mais c'est vrai que là bon je suis comme je vous l'avais dit au début du mois l'opération j'ai eu tout ça donc donc là je suis vraiment fatigué ça commence à être difficile j'ai oublié de couper le son de mon téléphone je vais le faire tout de suite bon est-ce qu'on peut on peut passer ça et et jouer comme on le faisait à l'ancienne c'est à dire genre juste on prend un perso et on joue c'est une démo donc j'aimerais bien qu'on passe pas trop de temps dans des menus etc et qu'on joue ce serait pas mal s'il faut je ferais des cuts et on s'intéressera à tous ces modes là plus en détail quand le jeu complet sortira parce que je pense que je vais le prendre j'aime j'aime bien cette licence après je suis pas un expert je fais pas de compétite etc moi sur ce genre de jeu ça m'intéresse pas le compétitif sur aucun jeu d'ailleurs on va passer didacticiel on s'en fout on va jouer on va pas perdre de temps allez on peut continuer s'il vous plaît on peut passer ça vite j'aimerais jouer après c'est sympa d'avoir fait des petites cinématiques comme ça genre on va jouer aux jeux vidéo pour de vrai et tout après il ya aussi le mode histoire mais tout ça on verra le mode histoire on se concentrera dessus dans la vidéo à la sortie du jeu c'est quoi on peut passer les cinématiques je suis désolé je veux essayer de pas perdre de temps alors bon évidemment c'est la démo donc on a pas il a beaucoup changé paul dis donc jean kazooia nina j'aimais bien nina à l'époque nina williams ouais il y avait sa soeur aussi comment s'appelait je me souviens plus oh par contre ça ils abusent premier combat contre asca alors oui je dis asca parce que normalement les japonais je pense qu'ils prononcent comme ça si elle est japonaise en tout cas c'est beau c'est un réel engine après ça se joue bon je pourrais pas vous parler de toutes les nouveautés de tous les trucs même si on l'a vu même si on l'a vu dans le petit tuto avant parce que je voulais dit je suis pas un expert du versus fighting et encore moins de teken même si j'aime bien et que j'ai joué au tout premier à l'époque je les ai quasiment tous fait en fait moins sur ps2 parce que je n'ai pas eu la ps2 j'ai eu la gamecube et la xbox mais pas la ps2 mais sinon je les ai tous faits mais j'aime bien le gameplay de ken c'est un peu entre guillemets simple et en même temps et en même temps tu peux tu peux faire des trucs de ouf quand tu maîtrises vraiment mais c'est un jeu tout le monde peut y jouer quoi il n'y a pas besoin d'ex battle lily c'est dommage on est toujours dans le même décor même décor fine bon en tout cas c'est plutôt beau c'est vrai que voilà ça en fait on utilise la barre la barre bleue qu'il y a sous ma barre de santé là donc ça c'est une nouveauté c'est sûr parce que ça c'était pas dans Tekken 7 même si j'ai ça fait des années que j'ai pas joué Tekken 7 j'aimerais bien ne pas avoir les touches qui s'affichent là les combos tout ça c'est peut-être dans ce mode là on les a obligatoirement qui s'affichent on peut faire des chop encore c'est le hit smash c'est ça une des nouveautés de gameplay après honnêtement si vous voulez vraiment de toute façon si vous voulez vraiment des infos précises sur le gameplay décortiquer tout ça aller voir Kayane ou il avait fait une vidéo sur le jeu ou d'autres d'autres versus fighters comme ça qui font de la compète et tout ils pourront vous en dire plus que moi là c'est le mode histoire hors ligne bon on peut pas faire ça juste actuelle c'est quoi ça je sais même pas ce que c'est bon on s'en fout allez on va mettre non voilà vous me laissez on va mettre en moyen et même là visiblement je choisis contre qui je vais me battre donc comme par hasard il y a plusieurs araignes dispo je mets au pif on retombe encore sur les mêmes ouais hop non j'ai mieux en retrouve vraiment les sensations en tout cas qu'on a dans tous les tekens vous voyez le Le décor qui casse aussi un peu J'ai fait plus de choses dans le round d'avant je trouve En termes de combo, j'essaye des choses mais j'y arrive pas forcément Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à un Tekken aussi Et voilà, c'est gagné On va faire sélection rapide Ça c'est un niveau en hauteur J'aimerais bien aller voir On va changer si possible Next battle J'aimerais bien voir les autres décors disponibles Puis après on s'arrêtera, on va pas faire une grosse vidéo Là le coup du truc dans la salle d'arcade Tout ça je pense qu'il faut approfondir un petit peu Ça peut être sympa après mais Moi j'aimais bien que le mode arcade ce soit vraiment On prend un perso Et on enchaîne les combats Et puis on avait une cinématique à la fin Et souvent on débloquait un autre personnage En faisant ça Merde Je vais me faire fumer Ah c'est bon On s'attaquera au mode d'histoire dans la version complète Mais comme ça On aura fait un tour d'horizon Un petit peu des mods Après la version complète C'est dans pas longtemps C'est le mois prochain Normalement c'est au mois de janvier Après je suis en train de contacter Focus Interactive Alors Enfin c'est Focus Entertainment Alors ça veut pas dire qu'ils vont me répondre Mais bon Je me dis j'ai déjà eu Des contacts avec un éditeur français Puisque j'ai eu des contacts avec Nacon Et ils m'ont envoyé lors de dernier jeu Donc peut-être Peut-être Je dis bien Que Focus me répondra Parce qu'au mois de février J'aimerais bien J'aimerais bien Essayer Banisher Ça m'intrigue beaucoup En fait Mais je suis pas sûr D'aimer le truc Et d'accrocher Donc Je me dis Ça fait toujours cher D'acheter un jeu Pour lequel on est pas sûr Donc Je les ai contacts On verra bien De toute façon je vous le dirai A ce moment là Puisque je vous cache jamais Quand on m'envoie les jeux Ou quand je les achète Je vous le dis En général J'ai toujours été transparent Avec ça Après des jeux J'en reçois pas beaucoup Évidemment De toute façon Avec une chaîne Comme la mienne Mais j'en ai reçu Quand même Cette année C'est la première année Où je reçois des jeux J'en ai reçu quand même Finalement pas mal Si on fait le compte Donc Je remercierai Jamais assez Les éditeurs Qui m'ont envoyé ces jeux Évidemment Je vais pas vous faire Le bilan de l'année Ici En plus en vrai J'ai même pas Vraiment réfléchi A ce que je pourrais vous dire Je fais toujours une vidéo Un peu bilan Comme ça d'habitude Mais là j'avoue Cette année Je peux pas trop réfléchir A ça Merci d'avoir joué A la démo 32 personnages Dans la version complète Non On va pas aller A l'écran d'achat On va s'arrêter là dessus Pour cette vidéo Donc c'était Une vidéo un peu déconstruite Pas très organisée On est parti un peu A droite à gauche Mais bon C'était la découverte De la démo On fera quelque chose D'un peu plus organisé Sur le jeu complet Je vous remercie Je vous dis A la prochaine Je ne sais pas quand Il y aura peut-être Une vidéo avant Noël Quand même D'une autre Je vais voir Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada